Inscrit, 202. Votant, 200. Bulletin blanc et nul, 35. M. Rigaud, 150. M. Dupertuis, 7. Noël, 7. Mme Camusot, 1. Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux et élus maire d'Amsi, M. Rigaud, Jean-Luc. M. le Préfet, M. les parlementaires, M. les conseillers régionaux et élus maire d'Amsi, M. le commandant du gouvernement de la gendarmerie, M. les présidents, chers amis, tout d'abord, merci à Thérèse Masset pour la présidence de notre conseil municipal. Bref, elle a fait très bien chouette. Mes chers collègues, et je m'adresse à l'Assemblée, je souhaite, mais je ne le vois pas rien, je souhaite vous remercier de la confiance que vous venez de m'exprimer. Et sachez que c'est avec beaucoup d'émotion que je reçois votre témoignage qui me va prendre au cœur. Je n'ai pas voulu tout à l'heure ajouter aux expressions avant le vote pour évoquer ma candidature. En effet, cette Commune Nouvelle est le fruit d'un travail partagé, d'une vision commune sur l'essentiel. C'est aussi le dépassement de l'éclivage partisan. Il faut le dire, peu, tout le monde ne le disait pas sur sa concrétisation, le chemin a été long, progressif. Il y a eu des obstacles à surmonter, il y en aura d'autres. Nous avons donc trois ans devant nous pour progressivement installer cette Commune Nouvelle qui compte aujourd'hui 128 422 habitants, recensement d'il y a deux jours, du 31 décembre et non plus les 126 000 de l'année dernière. Et nous allons l'installer dans toutes ces dimensions, dans ces moments qu'il a été souligné par plusieurs interventions que telle ou telle action, telle ou telle politique n'avaient pas été indiquées. Parce que nous sommes allés pour le moment sur l'essentiel. Il faut donc qu'on ait ensemble, jusqu'en 2020, qui sera la date du renouvellement national des conseils municipaux, à faire ce travail. Je souhaite que nos efforts portent également tout d'abord sur le travail collaboratif avec la nouvelle agglomération en tant que ville-centre, qui doit être le moteur de son animation, mais également facilitatrice dans la réalisation des compétences du Grand Annecy, qui sera installée prochainement. Notre action doit également s'inscrire dans un travail collaboratif avec le conseil départemental en tant que ville-chef-gul. Je souhaite qu'un dialogue partenarial, fluide et confiant puisse s'instaurer entre nos deux entités. Ce dialogue a déjà commencé, et j'en sais gré à son président, Christian Montaigne, et je demande à la première vice-présidente, pour être également le porte-parole, d'avoir compris toute l'importance de ces échanges. Mes chers collègues, c'est également avec un peu pincement au cœur que j'ai décidé de réaccumuler le poste de maire de la Commune Nouvelle avec celui de maire délégué, de la Commune historique d'Annecy. Je proposerai donc à vos suffrages, au prochain conseil municipal de notre commune, le 23 janvier prochain, la candidature de mon collègue Dominique Plutot, ici présent. Je souhaite, pour terminer, vous dire ma profonde reconnaissance, et plus particulièrement à Bernard Acoyer, Jean Boutry, François Scalousseau, Christian Netvan, Jean-François Bicone et récemment Nora Ségolabidi, pour avoir su dépasser vos intérêts personnels, vos intérêts politiques, pour vous projeter dans l'intérêt général de notre territoire, et je crois que ça c'est un moment solennel et très fort. Enfin, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble du personnel et des cadres pour la qualité et l'importance du travail accompli durant ces douze derniers mois et la préparation de ce début de Commune Nouvelle. Je vous remercie. Bon courage à tous. Merci. 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 Merci.